et bien bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'almanach des faits célestes les commentaires astrologiques pour la période du 4 au 11 novembre 2021 la première phase de la deuxième lune d'automne donc de la nouvelle lune le 4 novembre au dernier au premier quartier le 11 novembre je rappelle les horaires donc nouvelle lune 4 novembre 22h14 jeudi 4 novembre 22h14 dans le troisième degré du signe du scorpion devant la constellation de la balance 13e degré 13e degré du signe du scorpion 4 novembre oui dans la constellation de la balance et le premier quartier lieu de le jeudi 11 à 13h45 20e degré verso la lune 20e scorpion pour le soleil voilà nous allons donc regarder les thèmes astrologiques de cette période je suis toute seule ça va être peut-être un peu bref mais je vous en profiterai quand même en différé alors allons-y je partage l'écran et nous allons maintenant regarder le thème de la nouvelle lune c'est donc 4 novembre 21h14 tu soit 22h14 puisque nous sommes passés en ordre d'hiver nous avons donc dans le thème relation en haut à droite je montre les quatre thèmes sujet objet relation intégration à savoir sujet sphère locale horizon plan de l'horizon à zéro au-dessus au-dessous de l'horizon sur l'échelle et les quatre fois cardinaux de l'horizon le sud l'est à gauche nord ouest voilà tout simple comme ça se voit de là où on est donc vous verrez ça fait des petites différences avec le plan gliptique la sphère objet la sphère de l'objet donc la sphère équatoriale dans le plan de l'équateur le zéro ici certainement le plan de l'équateur terrestre les déclinaisons nord et déclinaisons sud au-dessus et au-dessous de ce plan donc et dans le plan on repère les astres dans en ordre d'ascension droite avec zéro à droite qui correspond au zéro de grès bélier dans le plan écliptique mais là c'est le croisement des deux plans après ça diverge on retrouve donc le plan écliptique donc le plan terre soleil en haut à droite c'est le thème relations celui qui étudie en général les astrologues et donc ça donne ça l'ascendant est donc fin cancer 25 degrés cancer et on a pluton au descendant 25 capricorne le milieu du ciel bélier balance marqué par les planètes de transcendance puisque c'est pluton la plus angulaire donc pile au descendant donc là ça veut dire on se trouve face à une inconnue totale un caillou et puis une impossibilité ou une nullité absolue une absence et puis on a quoi sinon neptune qui est assez haute qui est la plus haute non c'est uranus en réalité dans le ciel qui est la plus haute ça se voit ici les hauteurs voilà de toute façon et donc neptune en neuf en poisson et proche du méridien également et puis on a notre paquet nouvelle lune avec mars et mercure qui vont encore nous faire quelques péripéties cette semaine ça y est c'est la dernière longueur pour mars et mercure qui se fricotent depuis le 19 août où elles étaient déjà conjointes et puis mercure était alors directe elle est ensuite revenue elle a ensuite été rétrograde du 27 septembre au 18 octobre elle est repassée en conjonction à mars en marche arrière le 10 octobre et maintenant elle a repris donc son mouvement direct depuis le 18 octobre elle repasse en marche avant en conjonction à mars et cette fois ci dans le signe du scorpion et donc ça se produit le 10 novembre et c'est c'est exactement dans le 8e degré du signe du scorpion que ça se produit bon ce sera c'est donc au moment du premier quartier et voilà donc pour cette nouvelle lune qui nous dit qui nous met un os il y a un os il y a un os il va falloir trouver des on trouve des sorties inédites voilà des fuites des sorties inédites sinon que pourrait-on dire de toutes ces créatures qui tombent dans le piège et beaucoup de disparus de toute façon c'est le moment où on pense aux morts c'est le moment des fêtes de la Toussaint et on pense à tous les disparus puisqu'il y en a vraiment beaucoup en ce moment qui disparaissent alors dans un âge assez jeune donc on les avait déjà commenté la dernière fois alors il ne faut pas oublier bah oui c'est l'opposition du soleil à Uranus le 4 c'est le enfin le 4 5 0h entre 0h57 un truc comme ça 0h43 terre au conjoint Uranus en héliocentrique 0h57 soleil opposé Uranus en géocentrique et en même temps terre carré Saturne en héliocentrique le carré soleil Saturne a eu lieu le 28 octobre le 30 octobre pardon dans le 8e degré Sorpion Verso le même que là où se produit donc la nouvelle lune et dans le plan équatorial le carré soleil Saturne a eu lieu également le 4 novembre vous voyez l'enchevêtrement de ce carré Saturne Uranus qui s'actualise complètement avec cette nouvelle lune et donc ça parle bien d'une grande fracture une grande fracture qui s'opère maintenant donc c'est toujours hyper tensionnel il y a un peu de, qu'est-ce qui fait de la fluidité dans ce thème Vénus et Mercure, ah ouais ça bouge vachement quand même il y a beaucoup de mouvements sociaux on peut le dire Vénus étant bélier, elle est remontée elle est toute fraîche, toute neuve, pleine d'énergie et frontale et en fait elle va loin parce que là elle est au dernier degré presque du Sagittaire 29 Sagittaire ça va loin, 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 loin tout le monde entier voilà ce que je peux dire comme ça de ce thème et je regarde celui du premier quartier donc le 11 novembre jeudi 11 novembre à 12h45 TU soit 13h45 il faut noter aussi que à ce moment-là presque parce que quand il est midi à Papette il est déjà 22h et quelques chez nous c'est le jour où le soleil passe au zénith à Midi, à Papette, à Tahiti intéressant parce que penser à toute la francophonie ça nous fait penser au globe tout entier c'est ça qui est merveilleux donc pendant que nous on se caille à Tahiti, à Midi dans le soleil au zénith et le midi devient 10h 11h même plus tard que chez nous puisque c'est la diffusion horaire et qu'on a une en avance alors ce thème du premier quartier nous voit la lune à l'ascendant mais alors pile, la lune se lève quoi la lune se lève conjointe à Jupiter ah, il y a de la santé là-dedans il y a de la santé alors on peut voir la lune entre Jupiter et Saturne donc on voit une grosse c'est la santé du système et là, il craque ça y est, il craque voilà c'est bien la question du jour la santé du système il est malade s'il arrêtait de croire à des mensonges ça irait mieux et donc en 3, on a Uranus tous galvanisés 3, ouais 3, donc là 3ème secteur que ce soit dans la sphère locale là c'est défini par les azimuts la direction de l'horizon ou dans la sphère écliptique là c'est les maisons astrologiques alors vous savez qu'il y a plusieurs systèmes de maisons Dieu sait que c'est compliqué donc vouloir s'accrocher spécifiquement à l'un ou à l'autre c'est juste pas comprendre il y en a qui sont plus axés sur l'espace d'autres sur le temps en fait en référentiel de relation on décrit une dynamique c'est là on lit le processus de contact d'un individu avec son environnement c'est pas des tranches bien fixes et d'ailleurs dans la pratique en astrologie on considère qu'en fait une planète est à moins de 5 degrés à moins de 5 degrés de la cuspide d'une maison où elle est déjà dans la dynamique de la maison suivante donc voilà c'est pratiquement effectivement c'est assez juste mais nous on note simplement la dynamique pré-contact c'est-à-dire mobilisation des besoins du sujet qui se décline en représentation du sujet existence de la transcendance ce qu'on est pour les autres ce dont on va avoir besoin et 3 transcendance de la relation alors il faudra y revenir représentation du sujet existence de la transcendance si je ne m'abuse et parce que en fait pour Jean-Pierre Nicolas c'est existence de l'objet et il y a une logique qui me semble lui avoir échappé c'est que 1 là là on part du sujet 1-5-9 c'est les maisons du sujet représentation existence transcendance je montre les secteurs en réalité et après on comprend comment ces secteurs s'acte dans le processus de contact d'un individu avec son environnement qu'on lit ici donc pré-contact mobilisation des besoins du sujet mise en contact identification de l'objet répondant aux besoins du sujet là par exemple il n'y en a pas ça nous rappelle qu'on a eu Pluton à la nouvelle lune aux descendants il n'y en a pas on ne sait pas à quoi se fier à quoi se il y a les balises on manque de balises on se jette dans le vide un peu ça me fait penser ce thème à des trapézistes au volant avec Mercure-Mars en scorpion sauf que les trapézistes en se question c'est plutôt des mammouths parce que là on se jette avec Uranus Thoreau mais c'est une grosse masse une putain d'énergie plein d'amour peut-être c'est ça qui va faire la différence et la sortie pour tous ceux qui veulent bien comprendre qu'il y a une sortie au tunnel et hop et hop on se retrouve là-haut dans les hautes sphères en neuf Mars Mercure soleil yes on est les super équilibristes trapézistes enfin là en scorpion évidemment c'est de la relation humaine on pourrait dire et là on va aller chercher au plus profond de nos qualités humaines peut-être et on fait du neuf on fait du neuf ceux qui ont enduré certaines épreuves nourrissent cette Vénus bélier donc pleine d'énergie naturelle qui va de l'avant qui va à la rencontre d'eux et qui alors c'est Mercure bien sûr mais qui va se mettre face à Vénus dans quelques jours dans la semaine qui suit et donc il va y avoir d'un côté l'énergie de Vénus en bélier et la courtoisie de Mercure en balance qui sont un peu détendus par Saturne bah oui ça demande de la distanciation du savoir vivre d'avoir compris certaines choses passé certaines épreuves et de se fier à des d'aller chercher profond dans les repères pour recréer à partir des briques de base voilà ce que je dirais de ce thème je finis puisque j'ai commencé à vous parler des maisons je finis mon truc je parle des maisons c'est la logique la structuration des maisons astrologiques c'est ce qui a amené Jean-Pierre Nicolas à définir le souris les quatre référentiels sujet objet relation intégration donc il y a dans notre division en douze il y a les secteurs du sujet donc représentation existence transcendance parce que le RET il l'avait déjà inventé donc représentation du sujet maison secteur 1 ensuite existence du sujet maison secteur 5 là où le sujet s'exprime effectivement il manifeste ses créations c'est bien l'existence du sujet et transcendance et transcendance du sujet la 9 là où le sujet se transcende pourquoi il se transforme et s'élève ensuite 5 9 on arrive à donc 10 en fait c'est l'intégration la représentation de l'intégration puisque 10 11 12 c'est l'intégration représentation de l'intégration donc existence de l'intégration représentation de l'intégration c'est les valeurs qu'on incarne existence de l'intégration c'est les valeurs dont on a besoin pour survivre pour se maintenir pour exister et la 6 transcendance de l'intégration c'est tout ce qu'il faut faire pour y arriver et c'est juste avant de monter rentrer sur scène la 7 donc on arrive au secteur de la la partition plutôt de la relation donc représentation de la relation la 7 là où on identifie le partenaire existence de la représentation la 11 les gens qu'on fréquente et donc c'est pour ça qu'on y trouve les amitiés et ce qui nous l'amène à sortir de notre oeuf familial pour aller découvrir autre chose justement et transcendance de la relation la 3 là c'est toutes les petites relations qui tissent notre quotidien effectivement 4 et on arrive à la 4 qui est la représentation de l'objet d'ailleurs l'identification du monde les valeurs communes de notre foyer de notre origine alors représentation de l'objet c'est à dire que quand on est enfant on vient au monde on voit le monde à travers ce qu'on voit dans son foyer la 8 c'est l'existence de l'intégration c'est là où ça rentre ça sort la naissance et la mort les 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 et ce qu'on transmet c'est l'axe de la transmission je mange et là je suis mangé enfin il y a la transformation l'axe de l'échange et 8 donc existence de l'intégration et 12 non oui et 12 transcendance de l'intégration c'est ça on était dans le monde de l'objet oui et souvent représentation de l'intégration mais non de l'objet parce que j'ai encore mes tu vois ça c'est mes ce que j'ai appris chez les conditionnalistes mais qu'il y a un petit hic logique et donc la 4 c'est la représentation de l'objet la 8 l'existence de l'objet les objets qui circulent par moi et ou quand je suis l'objet qui est circulé par les autres et la 12 transcendance de l'objet c'est à dire que là c'est le grand dégraissage de tout le monde objectif pour se recréer une nouvelle identité voilà comment c'est construit et comment dans le thème relation on pense plus comme ça quelque chose un processus il n'y a pas des cases précises qui 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 définissent qui définissent de manière rigide le secteur ou la maison dans lequel ça s'exerce cette fonction planétaire alors donc lune jupiter verso précontact en 1 c'est vraiment une question de santé et la santé globale du système la santé en général dans les signes divers en fait on est collectif on n'est pas encore individualisé ça vient au bélier donc c'est la problématique collective de santé et ben oui Neptune Poisson nous parle de la faiblesse une certaine faiblesse donc maladie qui fait l'objet de tout de tout l'ensoleillement possible mais ça ça parle aussi justement d'esprit éclairé illuminé si on veut par la transcendance justement et qui vont être capable de guider les autres ceux qui sont un peu secoués dans tous les sens et qui ne savent plus forcément à quel sein se vouer et là il y a il y a de la lumière qui apparaît pour tout le monde donc on se jette dans le vide comme des trapézistes au volant c'est le système qui vous imaginez si vous êtes un bon dessinateur c'est un énorme mastodonte qui se lance sur un trapèze volant et en fait qui va retrouver dans les airs et bien juste de quoi ne pas se casser la gueule parce qu'il y a une amie elle est qui le prend par la main et qui le qui le mène dans son courant d'énergie mais le système sinon il est vraiment vraiment destroy quoi complètement complètement perturbé miné c'est plus trop la peine d'y compter voilà il faut compter sur autre chose ce que dit aussi le soleil en oeuvre des nouvelles voies et bien sûr une nouvelle façon de concevoir la santé c'est le problème majeur n'oublions pas que nous sommes dans une société où on a le culte de la maladie et où on encense l'ignorance on encense les doctes ignorants voilà qui sont servis le culte de la maladie qui est servi par la docte ignorance les prêtres de la docte ignorance donc c'est ça qui c'est ça qui nous a amené au Covid et tant mieux ça va peut-être finir par s'arrêter comme ça alors tiens un indice de santé majeur enfin c'est un scorpion poisson Mars trigone Jupiter Mars qui arrive au trigone de Jupiter ça va redonner de la niac ça redonne de la santé Neptune fait un magnifique aspect alors c'est très transcendant justement parce que conjonction Terre-Uranus on est encore dans l'ordre et en harmonie avec Neptune et Pluton donc les trois transcendantes avec la Terre les cœurs oh les âmes les amis et donc c'est par l'épreuve qu'on se réunit et qu'on va se solidariser pour là on va peut-être voir une certaine solidarité là et on va se solidariser pour une meilleure humanité Mercure va pas tarder à rentrer en scorpion on va être au carré conjoint à Mars mais d'abord il sera opposé à Neptune à Vénus voilà alors s'il n'y a pas plus de monde dans ma salle je ne vais pas tarder à m'arrêter parce que il y a ma petite fille qui est là et donc je vous salue bien aimablement alors j'arrête le partage je vous fais un grand coucou si vous avez des questions des remarques il y a un tas de trucs auxquels je n'ai pas pensé certainement et bien vous en faites part dans les commentaires et j'espère vous retrouver très bientôt alors la formule de ces séances en direct et puis retransmise en vidéo va évoluer je suis en train de mettre au point une formule club où on pourra vous pourrez entrer dans ma salle pendant que je prépare l'almanac ce qui vous permettra de vraiment être immergé et de comprendre en profondeur certaines notions de mécanique céleste et puis de poser des questions éventuellement ce qui est ensuite on pourra reporter ça dans des séances spéciales pour débattre et étudier ces questions voilà donc je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une très bonne semaine cultivez bien votre bon moral votre bonne énergie et il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait soyons open merci beaucoup à la semaine prochaine à la semaine à la semaine à la semaine Sous-titrage FR ?